Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça remonte à quand votre intérêt pour votre domaine de recherche? Oh! C'est quand même assez pointu, là. On ne se cachera pas que... Oui, alors, quand on parle de mon domaine de recherche, on parle de la spectrométrie de masse, entre autres. Alors, dans une carrière antérieure, quand j'ai terminé mon bac, j'étais hygiéniste industriel. Et une des tâches qu'on faisait, c'était naturellement d'aller dans différentes industries, différents environnements de travail, pour évaluer la qualité de l'environnement. Et bien sûr, on se promenait avec des tubes d'analyse pour... Des échantillons d'air. Des échantillons d'air, pour évaluer s'il y avait des risques à la santé. On envoyait ça, d'ailleurs, à l'IRSST, ici à Montréal, pour évaluer les risques à la santé. J'étais toujours fasciné par la technique de spectrométrie de masse qui arrivait à des sensibilités et une diversité d'analyses incroyables. Et c'est qu'est-ce qui m'a poussé à faire des recherches dans ce domaine-là. Alors, contrairement à M. Taillefer, je pense que vous avez toujours besoin de plus de fonds pour faire vos recherches. Si vous aviez une source illimitée de fonds, qu'est-ce que vous feriez comme recherche, qui est peut-être difficile à faire aujourd'hui, justement, faute de matériel et d'argent? Alors, je travaille également dans le domaine, peut-être, plus de la découverte d'antigènes qu'on peut utiliser dans l'immunothérapie. Alors, naturellement, avec l'espérance de vie qui s'accroît de plusieurs années au cours du siècle qu'on vient de passer, on s'aperçoit aussi que le cancer devient une maladie de plus en plus importante et on doit développer des outils qui nous permettent d'arriver à identifier des risques qu'on peut utiliser à titre de diagnostic. Alors, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais qu'on puisse développer une méthode qui nous permet, par exemple, de prendre une biopsie et d'arriver à identifier des antigènes qu'on peut utiliser par la suite en immunothérapie pour une identification ciblée et un traitement ciblé pour le patient. Donc, une médecine très personnalisée, finalement. Une médecine personnalisée. Et savez-vous quoi? Je pense qu'on y est presque. C'est vrai? Vous avez une annonce à nous faire? Et je dis ça en toute modestie, mais je pense que si on se donne des moyens au Québec d'y arriver et de former des équipes multidisciplinaires qui ont vraiment à cœur ce type de travail-là, je pense qu'on peut y arriver. Bien, souhaitons que ça ne soit pas tombé dans l'oreille d'un sourd. N'est-ce pas? Ils sont là. Alors, M. Facegabin et M. Robert, j'en compte sur vous. Exactement. Professeur Thibault, félicitations. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501